Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Bombardement du Liban, attentat à Tel Aviv, opération à Gaza, missiles lancés par l'Iran sur Israël, rétorquer, qu'est-ce qui se passe, on en parle tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Oui, la célèbre chanson qui date de cinquantaine d'années, voire une soixantaine d'années de Salvatore Adomo, effectivement sur Jérusalem, Inch'Allah, Inch'Allah, c'est en arabe, ça veut dire espérons pourvu que Dieu, non seulement nous prête vie, mais voilà. Le veuille. Voilà, pour Inch'Allah, si Dieu le veut, absolument. Caroline Galactéros, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, on vous a toujours reçu avec plaisir, docteur en sciences politiques, vous dirigez le Think Tank Géopragma, et vous venez de lancer votre chaîne Paix et Guerre. En ce moment, c'est plutôt la guerre d'ailleurs dont nous parlons, hélas. On aimerait parler plus de paix, mais je voudrais savoir, on a vu tout ce qui se passe en ce moment, depuis déjà, depuis le 7 octobre, nous sommes presque à un an du 7 octobre, de ce qui s'est passé avec le massacre du militant de Hamas sur les kibouz israéliens, de la riposte extrêmement violente et massive d'Israël sur Gaza, et puis tout le reste, maintenant qui s'étend effectivement, le Hezbollah, l'Iran, le Liban, etc. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est, la géopolitologue que vous êtes, comment en ce moment, parce qu'il y a des réactions, ils en ont partout, comment réagissent, je ne dirais pas les pays les plus proches, on va en reparler, mais la Russie, l'Amérique, les Etats-Unis, et puis ces BRICS, je rappelle qu'effectivement on en parlait, c'est du 22 au 24 octobre, il y aura un très grand sommet des BRICS, vous savez, tous les pays du Sud, enfin les très grands pays du Sud, à Kazan, en Russie. Donc, comment ils réagissent ? Comment ça se passe, aujourd'hui ? Alors, si on relève effectivement ce qui est très important, à faire, très important de faire ça, de prendre la lorniette et... Voilà, prendre un peu de hauteur. Regarder un peu pourquoi les uns et les autres réagissent comme ça, parce que là, on a le nez sur l'événement, sur l'horreur, sur les souffrances, d'un côté, de l'autre, enfin bon, mais pour éclairer, il faut monter, effectivement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a étonnamment, quel que soit le grand affrontement, la grande rivalité globale qui est en train de se structurer autour du pôle des BRICS, qui se renforce vitesse grand V, face à un Occident qui a beaucoup de mal à se relever de tout ce qu'il a fait depuis 30 ans, en fait, et du discrédit que ça a entraîné. Bon, ça, on pourra en parler pendant des heures. Bon, il y a cette rivalité. Mais là, sur ce qui se passe en ce moment, au Moyen-Orient, je pense qu'à la fois, même la Maison-Blanche actuelle... Même celle de Biden. Même celle de Biden, de Blinken, de Sullivan, de tous les vatans-guerres côté ukrainien, mais qui sont quand même à un mois de l'élection, d'une élection extrêmement compliquée pour eux, qui donc sont, j'allais dire, très impuissants par rapport à ce que peut faire Israël. Oui, puis il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire pour l'État d'Israël. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre cette administration-là, la Russie, la Chine et l'Iran, et l'Iran, quoi qu'on en pense, il y a une espèce de convergence de plus en plus en panique, mais qui existe encore, pour que ça ne parte pas en total dérapage incontrôlable. Que ce soit une guerre incontrôlée, massive, globale, quoi. Parce que personne, parmi tous ces grands, très grands acteurs, n'est en état vraiment de pouvoir forcément en tirer complètement son épingle du jeu. Parce que derrière, il y a aussi la Syrie. Il n'y a pas que le... Bon, il y a le Liban dans la... Là, clairement, la souveraineté est violée. Voilà. Depuis déjà quelques temps, hélas. Depuis déjà quelques temps. Depuis longtemps, c'est presque structurel, à vrai dire, vu les influences qui s'y mélangent. Mais donc, il y a pour l'instant une inquiétude, parce que là, c'est peut-être le moment pour Benyamin Netanyahou pour faire ce qu'il fait, mais ce n'est pas forcément le moment pour tous les autres. Voilà. D'accord. Qui ont déjà suffisamment à faire avec leur grande rivalité, mais même l'Amérique, qui pourtant est obligée de soutenir, et c'est pour ça que lui agit comme ça, les démocrates américains ne peuvent pas ne pas soutenir. En fait, Israël, au sens Israël, c'est-à-dire en partant du postulat qui est quand même assez discutable, qui est que le gouvernement actuel d'Israël défend la sécurité de l'État israélien et du peuple israélien, parce que ça, ça pourrait se discuter. Est-ce que ce qui est fait en ce moment aide Israël ? Aussi bien à Gaza qu'au Liban. Qu'au Liban, oui. Alors ça, c'est évidemment une question de point de vue tout ça. Et qui, à mon avis, que l'avenir résoudra assez vite, je pense. Mais, non, je voudrais revenir à ça. Donc vous dites, Caroline Galactéros, c'est très intéressant, vous dites au fond, personne, je ne parle pas de... Personne, en tout cas, de ces grandes puissances, y compris les bruits, n'ont intérêt à ce que la guerre passe sans contrôle, devienne incontrôlable. Biden vient de dire qu'il interdisait aux Israéliens, parce que les Israéliens ne peuvent rien faire, malgré tout, militairement, durablement. Sans l'aval américain. Sans l'aval et sans les moyens américains. Et sans les moyens américains. Il faut quand même un peu rétablir la réalité des choses. Donc, j'allais dire, c'est un peu comme l'Amérique et l'Ukraine, si vous voulez dire. Oui, n'attaquez pas les... Oui, enfin, toute proportion gardée. Mais c'est presque pire du côté israélien. Mais, n'attaquez pas les installations nucléaires. Les installations nucléaires. Pas seulement les centrales, les centres de recherche, etc. Est-ce que c'est ce que dit Trump aussi, ou pas ? Alors, Trump, c'est beaucoup plus intéressant. Et Trump, j'allais dire, c'est le point aveugle, dont on ne parle plus beaucoup, si vous remarquez, en ce moment. Parce que Trump, il a dit, il y a un mois, et ça a provoqué évidemment un tollé dans les milieux démocrates américains, et même républicains d'ailleurs, juifs. Mais pas seulement, au-delà. Il a dit, mais écoutez, parce que lui, il voit bien, et les gens qui sont autour de lui voient clairement ce qui est en train de se passer, au niveau de la finance mondiale, de l'économie mondiale, de l'équilibre des forces mondiales, et notamment la mise en danger du dollar par les projets des BRICS. Et donc, il a dit, toutes ces sanctions, contre la Russie, contre l'Iran, il a parlé des deux, notamment, toutes ces sanctions désavantagent le dollar, jouent contre les intérêts américains. Oui, c'est passé un peu sous silence. C'est passé complètement sous silence. C'est le coup de tonnerre, là. Donc, il a avoué, il a dit, il a avoué, en fait, que l'extraterritorialité pratiquée par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire la montée en gamme de toutes les tensions contre des pays, dès qu'ils ne font pas ce que l'Amérique leur demande de faire, la politique américaine, en fait, finit par se retourner contre la politique américaine elle-même, et contre la puissance américaine, et l'influence américaine, et contre la place du dollar dans le monde. Et il a donc dit, il faut les lever au plus tôt. On a d'autres moyens de traiter avec tous ces pays. On a la question des droits de douane, on a tout simplement les accords commerciaux à discuter, enfin, le bargaining à la Trump, qui pratique avec tout le monde. Oui, c'est intéressant. Lui dit, let's make a deal, quoi. Voilà, let's make a deal. Et je pense que c'est aussi, je pense qu'il est très clairvoyant là-dessus, parce que si l'Amérique veut récupérer son influence au Moyen-Orient, qu'elle est quand même en train, sacrément, de voir tomber aussi, parce que les BRICS, c'est pas seulement la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite dedans, il y a l'Iran dedans, il y a les Émirats Arabes Unis dedans. Intéressant, vous avez vu juste un mot, je fais, ils ont refusé l'Algérie. Oui. Les BRICS, intéressant. Saufa, oui, pour le moment. Voilà, pour le moment. Et la Turquie est là aussi, et demande, etc. Donc, il y a cette grande bascule, et donc, Trump, il a compris que, et c'est là qu'il y a la question de la sécurité à la fin d'Israël, et de qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité d'Israël, à horizon 10 ans, 20 ans, c'est pas juste éliminer, et juste, poum, 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 taper dans le tas, et jusqu'au dernier, ça va pas marcher, ça va pas suffire. Parce qu'en fait, le reste de la région est en train de se restructurer complètement, et de se restructurer dans ses alliances. Et Israël va devoir en tenir compte, d'une manière ou d'une autre. Non, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Et donc, l'Amérique a peut-être, et l'Amérique d'un Trump qui reviendrait au pouvoir, c'est peut-être l'idée d'un grand marchandage moyen-oriental. C'est ça. Que chacun s'y retrouve. Oui. Si ça peut amener à la paix, d'ailleurs... Les Saoudiens ont dit, on veut bien participer aux accords d'Abraham, mais s'il y a un État palestinien. Condition. Oui, c'est ça. On veut bien reconstruire Gaza, mais bon, ça va pas, c'est pas pour... Alors, à la fois, ça continue comme ça. Effectivement, comme vous dites, il y a un problème géopolitique de vie, et puis il y a un problème à la fois mental et désorientitaire qui est énorme, on va pas le résoudre aujourd'hui. Non, 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 je crains que non. Je voudrais savoir, la Russie, là-dedans, alors la Russie a pris position, bien sûr, mais est-ce que la Russie, est-ce qu'un Poutine aussi, serait capable de faire des deals comme Trump, à sa manière ? Ben, il passe sa vie à le faire. Il passe sa vie à le faire. Les BRICS, c'est quand même... Il a été opérationnel dans la structuration des BRICS, oui. Mais il est plus qu'opérationnel, il est assez central, parce que l'idée derrière cette agrégation, qui est assez souple, qui n'est pas du tout comme de notre côté, où c'est... Non, c'est pas les Etats-Unis. Il y en a un qui siffle, et puis derrière, en rang deux par deux, il n'y en a pas un qui moufte. Non, là, ça ne marche pas comme ça. C'est une association de pays qui vont mettre en commun des intérêts manifestement convergents, mais qui ont aussi... Voilà, qui ont le droit... La Chine et... Et d'ailleurs, la Russie le dit sans arrêt. Les uns et les autres, je ne sais plus, c'était en parlant de l'Inde. L'Inde peut tout à fait avoir des relations avec les Etats-Unis. Oui, mais c'est très... C'est donc un autre modèle de relations inter-étatiques. Surtout que Modi, par exemple, a pris des positions assez favorables à Israël. Bien sûr. Il a fait partie des BRICS. « Chacun fait sa politique ». Chacun fait sa politique. Et c'est toute l'attractivité du modèle. Oui. C'est toute l'attractivité du modèle. Il n'y a pas un chef qui dit ce qu'il faut faire. Non, c'est pas... Hop, voilà. Et il y a quand même plus d'une cinquantaine de pays qui... Qui candidatent. Qui sont là. Voilà. Et tout ça, bien sûr, est lié à d'autres organisations. L'Organisation de coopération de Shanghai. Bien sûr, toute l'architecture de Belt and Road Initiative, des routes de la soie chinoises. Ce qui fait... C'est énorme. C'est colossal. Il y a 154 pays à ce jour, c'est-à-dire quasiment... À une quarantaine près, tous les États du monde sont liés, à un titre ou à un autre, dans un secteur ou à un autre, au projet Belt and Road Initiative, qui a complètement changé de dimension. Tout ça, ici, on n'en parle pas. Et c'est... L'Europe, elle est en position... Mais c'est quoi ? On est dans notre jour ? Je ne sais pas. Voilà, on est collés à Washington, on est dans un îlot, on a perdu le contact avec le réel, ça ne nous intéresse pas, on ne veut surtout pas savoir ce qui se passe, parce que... ça serait vertigineux. Effectivement, ça serait vertigineux. Et chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, si nous ne comprenons pas cette mutation d'ensemble, nos positions relativement reculent. On voit bien, aujourd'hui, la position et l'incapacité, à vrai dire, de la France de faire quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe au Liban. Ne serait-ce que ça. On est quand même une ancienne puissance mandataire. On a quasiment 25 000 ressortissants là-bas. On fait des déclarations, oui. Oui, enfin, on ne nous écoute plus. C'est ça, le problème. On va en parler tout de suite après. On reste avec nous et avec Caroline Galactéros. On va en parler tout de suite après cette petite pause. A tout de suite. Et Bercoff, dans tous ses états, revient tout de suite. Mais si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff, dans tous ses états. On espère tous que les carottes ne sont pas complètement cuites parce que je ne sais pas dans quel état nous serions. Paix et Guerre, c'est la plateforme, je dirais, comment on pourrait dire, Caroline Galactéros ? Oui, la plateforme, ce n'est pas mauvais. C'est le socle, en tout cas, d'une pédagogie que j'essaie de proposer en suivant l'actualité internationale. Et c'est sur Internet, on va à Paix et Guerre, C'est sur YouTube, Paix et Guerre, ou Galactéros, si on veut, mais Paix et Guerre, ça suffit. On tombe sur mes émissions. Alors justement, Paix et Guerre... Et on s'abonne, et on s'abonne, en appuyant sur une petite cloche, c'est quand même très simple. sonnez la cloche. Caroline Galactéros, on parlait justement des BRICS, de l'Amérique, par rapport à ce conflit du Proche-Orient qui, hélas, existe depuis plus de décennies, presque un siècle. Mais est-ce que justement, par rapport à ce que vous disiez, par rapport effectivement aux BRICS, par rapport à cette multipolarité dans laquelle nous sommes rentrés, vous vous rappelez, c'était le monde bipolaire de la guerre froide, le monde unipolaire de la pré-guerre froide, et maintenant, nous sommes rentrés, qu'on le veuille ou pas, dans ce monde multipolaire. Est-ce que ça peut aider à ramener, je ne dirais pas la paix totale, mais enfin, à ramener un peu de raison dans ce Proche-Orient, dans ce Moyen-Orient de plus en plus agité ? Moi, je le crois. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'ordre international est en train de se restructurer, et même de se décaler, si vous voulez, par rapport à une ONU qui a de gros problèmes de crédibilité. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais on s'est beaucoup employé à lui faire perdre sa crédibilité aussi, notamment depuis les années 90. Je parle de nous, le pôle occidental, et notamment les États-Unis, évidemment. C'est là qu'on a eu l'unipolarité, justement, et que l'unipolarité, elle se passait très largement, quand même, des discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou alors elle les truquait avec des petites fioles de farine quand ça l'arrangeait. Bon. Donc, là, maintenant, on est passé à autre chose. Et par rapport à la dynamique du Moyen-Orient, ça me semble très intéressant, parce qu'on voit bien que la Chine, comme la Russie, mais la Chine surtout, sont en train de proposer, et la Russie aide aussi beaucoup en embrayant sur tous ces thèmes, des principes d'organisation d'un ordre international plus équitable, moins ingérant, parce que c'est quand même ça le sujet. Et on voit bien qu'au Moyen-Orient, un certain nombre de puissances, au premier rang desquelles l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en mars 2023, a été rendu public un rapprochement qui était en germe depuis longtemps entre les deux États, par la Russie au départ, annoncé à la fin et mis en scène par la Chine. Mais donc, il y a des puissances qui ont compris qu'il y a un gros problème, en fait, de représentativité et de crédibilité même du pôle occidental pour prétendre à des principes organisateurs de l'ordre international. C'est fini ! Mais est-ce qu'ils ne veulent pas remplacer l'Occident et faire un autre ordre chine et iran ? C'est quand même pas toujours très séduisant. On est d'accord. On est d'accord, Caroline. Non, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est l'armature de principes. Et l'armature de principes, c'est celle de la Charte des Nations Unies des origines, sur laquelle tout le monde s'assoit élégamment ou moins depuis quand même très longtemps. Donc, c'est non-ingérence, inviolabilité, égalité des États, sécurité inéindivisible. C'est des trucs assez de base. Donc, retrouvons un équilibre et cet équilibre-là, ce nouvel équilibre, disons, peut naître du déséquilibre actuel, notamment au Proche-Orient. Et vous dites, ça peut faire avancer les choses. C'est ça ? Moi, je crois. Je crois qu'il va falloir à un moment donné que d'autres puissances puissent proposer aux acteurs de la région. ce sera tout un bouquet, tout un spectre de carottes et de bâtons, comme d'habitude. Il faut à la fois tenter et en même temps faire craindre aussi pour que ce Moyen-Orient, parce qu'on voit bien le rapprochement Iran-Arabie-Saoudite, qui est évidemment le cauchemar d'Israël, mais qui ne devrait pas l'être tant que ça. Parce que ce rapprochement-là, c'est l'idée que plutôt que de fomenter sans arrêt du côté occidental la déstabilisation, la parcellisation, le démembrement des États, enfin tout ce qu'on fait au Moyen-Orient depuis très très longtemps, si cette zone-là, si cette région du monde, et elle en a les moyens et les richesses et les ressources, veut se développer, elle doit s'entendre. Et c'est ça qu'a compris manifestement le prince Ben Salmane, et qu'on comprit d'une certaine manière le régime iranien actuel. Sauf qu'est-ce que le régime iranien, juste c'est la dernière question, n'est pas plus préoccupé par son maintien, vous savez très bien qu'en Iran, une grosse partie du peuple iranien n'est pas d'accord avec son régime. Une grosse partie, j'en suis pas certaine, ça je pense que c'est beaucoup de... ça c'est un peu la méthode Coué. Mais enfin, il empêche que, est-ce que, pas seulement le régime iranien, est-ce que ces régimes, enfin certains, ne sont pas plus préoccupés par leur maintien au pouvoir que par justement une certaine paix ? Un, tous les régimes sur cette terre sont préoccupés par leur maintien au pouvoir. Donc je pense pas que ce soit... Une spécificité. Non, non, c'est pas une spécificité iranienne. Évidemment qu'ils sont préoccupés. Mais c'est pas en les agonissant de sanctions, comme on le fait d'ailleurs avec la Russie, pour pousser le peuple qui a faim, qui n'en peut plus, etc. Oui, c'est pas comme ça qu'on règle le problème. À se soulever contre eux qu'on va régler les problèmes. Enfin, soyons sérieux. On va le régler, justement, en dedans de l'air. Donc toute la question, c'est à la fois, à la fin, quelle est la volonté véritable de ceux qui écrasent, étouffent, ou au contraire peuvent donner un peu d'air. Parce que la montée des BRICS, la montée de ce pôle de puissance et d'influence alternatif, il vient de l'inéquité devenue tellement flagrante de nos pratiques. Et puis surtout, il vient de leur montée en puissance et de leur développement. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. Si l'Inde n'était pas l'Inde et la Russie était restée en 90 au temps d'Elsine, ils ne seraient pas là. Ah voilà. Et bien maintenant, ils sont là. Et bien Caroline Galactéros, elle nous a donné effectivement la perspective d'un souffle d'air et j'espère que dans votre plateforme, eh bien la paix l'emprontera sur la guerre. C'est tout mon objectif. Voilà. Merci Caroline Galactéros. Oui, merci André. Sud Radio Bercov, dans tous ses états, le fait du jour. La guerre, la guerre, la paix, effectivement, où en est-on vraiment ? On en a parlé avec Caroline Galactéros parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas là, vous l'avez du matin au soir, sur ma tête, d'énumérer ce qui se passe au niveau des attentats, mais c'est de comprendre. Et nous allons continuer cet exercice de compréhension, cet exercice de décryptage avec quelqu'un aussi que nous recevons toujours avec plaisir, c'est Emmanuel Razavi. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour André, merci de me recevoir. Alors Emmanuel Razavi, je rappelle, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes franco-iranien et vous avez écrit votre plus récent livre. Vous êtes journaliste aussi, vous avez écrit par image, vous êtes grand reporter et vous avez écrit la face cachée des Mollas aux éditions du Cerf. Emmanuel Razavi, alors pour vous actuellement, ce qui se passe, on voit un peu, effectivement, missiles iraniens, fusées iraniennes, Israël dit, va répondre, va répondre lourdement. On est en pleine phase ou effectivement en pleine guerre dans l'œil du cyclone peut-être. Comment vous, vous analysez cette situation ? – Alors, je vais essayer de vous donner des réponses qui sont assez factuelles. La première chose, ça va prolonger ce que disait votre intervenante. 71% des Iraniens aujourd'hui sont contre le régime. Ce chiffre que je vous donne, c'est un chiffre qui émane des services de sécurité du Basidji, la milice civile iranienne. – Vous voulez dire, officiellement, c'est factuel ? – C'est factuel, Emmanuel Razavi. – C'est factuel, d'ailleurs, le régime, quand c'est sorti, c'était l'année dernière, était très embêté, en fait, que ça ait atterri entre les mains de journalistes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, avant qu'on parle du conflit qui risque de poser Israël à la République islamique d'Iran, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, ils n'attendent qu'une chose, c'est que le régime iranien tombe. Ils ne le disent pas officiellement, évidemment, ce sont des voisins, en fait, de l'Iran, mais quand on est bien informé sur ces pays-là, on sait qu'en général, ils n'attendent qu'une chose, parce qu'évidemment, ils craignent cette instabilité croissante qu'impose la République islamique d'Iran, évidemment, à la région du Golfe Persique. Maintenant, sur le risque de guerre, on est déjà, de toute façon, dans une guerre, ça fait 45 ans que la République islamique, dès son avènement, a déclenché la guerre, en fait, à Israël, puisque Khomeini voulait l'éradiquer totalement. Je rappelle que la Constitution iranienne, il est fait mention de la thématique du djihad mondial ou global, appelez ça comme vous voulez, qui était, comment dire, une des théories, en fait, de l'Ayatollah Khomeini dans les années 70. Vous voulez dire, dans la Constitution, c'est explicitement mentionné, c'est ça ? Alors, vous avez plusieurs lignes dans le préambule, précisément, la Constitution iranienne qui s'est mentionnée. Je le dis pour vos auditeurs, parce qu'il y a des avocats, aujourd'hui, qui travaillent, des avocats, je pense notamment à Herbod Degani Hazar, qui est un avocat, en fait, franco-iranien, qui est à Paris, qui travaillent à la mise en place d'une cour pénale internationale pour juger les auteurs de crimes contre l'humanité en Iran. Et ces gens-là travaillent justement sur ce qui est l'essence même, s'ils voulaient, de la République islamique, et justement, cette volonté, en fait, de porter un djihad mondial. Et ça nous amène à ce qui se passe en ce moment. Vous avez deux tendances au sein du régime. Et ce que je vous dis là, moi, je discute avec des gens, en tant que journaliste, j'entends, du régime qui considère aujourd'hui que le régime est en train de s'asphyxier, en réalité, parce qu'il y a des fractures qui sont importantes entre les conservateurs qui veulent absolument, en fait, porter la guerre contre Israël et contre l'Occident plus généralement, qui pensent que le moment du djihad global est arrivé. Et puis, je parle beaucoup dans mon livre qui sont, on dira, plus pragmatiques, c'est ces fameux réformateurs qui ne veulent plus de guerre, considérant que c'est mauvais pour leurs affaires, pour la simple et bonne raison qu'ils tiennent tout le trafic de drogue dont je parle longuement, en fait, dans mon enquête, dont j'ai beaucoup parlé dans les matchs, et qu'évidemment, ils préfèrent trouver des solutions d'apaisement pour continuer, en fait, à garder la main sur le trésor, si je puis dire. Oui, c'est ça, c'est les pragmatiques contre les idéologues, enfin, oui, on est dans le pragmatisme mafieux contre des idéologues, alors, qui ne sont pas moins mafieux, d'ailleurs, mais qui, on les appelle très souvent, en fait, les roméinistes, parce qu'on considère qu'ils s'inscrivent, en fait, dans les théories posées par l'Ariotala Roméini dans les années 70, avant même la victoire de la révolution islamique, que justement, porter le djihad contre Israël, première étape, et ensuite, contre l'Occident. Ils disent très souvent, d'ailleurs, next is west, c'est-à-dire, la prochaine étape, après Israël-Palestine, ce sera l'Occident, et je pense quand même qu'il faut les écouter, et je voudrais dire une chose, pour que ce soit très clair pour vos auditeurs, moi, en tant que grand reporter, quand je fais mes enquêtes pour Match, et vous le savez, André, je fais en sorte de donner la parole à tous les camps. Ce que je vous raconte là, c'est des gens au sein même du régime qui donnent ces informations-là, qui sentent que le régime est en train de vaciller. Donc, c'est aussi important de savoir de quoi on parle, et important, en fait, voilà, de le dire pour être très clair, d'autant que c'est de plus en plus sourcé, tout ce que je vous raconte là, notamment par les services de renseignement occidentaux, évidemment, que vous aussi ces informations-là. Alors, justement, Emmanuel Razavi, là, aujourd'hui, donc, on sait que le régime iranien, bon, le Hezbollah, effectivement, que c'est une... ça a été, évidemment, une excroissance, et on parle beaucoup des proxys, vous savez, en fait, on disait que l'Iran fait la guerre par Hezbollah, Hamas, et autres interposés. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui, c'est, je ne dirais pas que la guerre est ouverte entre l'Iran et Israël, d'ailleurs, l'Iran dit lui-même, enfin, le régime iranien dit qu'il ne veut pas la guerre avec Israël, mais en même temps, Israël est allé tuer Ismaël Aenillé, le leader du Hamas en plein Téhéran, il y a eu les problèmes des vols de documents sur les centrales nucléaires iraniennes, etc., etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, en dépit et au-delà des déclarations des uns et des autres, est-ce qu'on va, pour vous, vers une guerre ouverte quand l'Iran dit, nous, nous allons refrapper l'Iran, effectivement, puisqu'ils nous attaquent, etc., est-ce qu'on va vers ça et on n'est plus, en fait, il y a toujours les proxys, le Hezbollah, on voit bien ce qui se passe au Liban, mais est-ce qu'on va vers quelque chose qui est, à la forme plus globale, à votre avis ? Alors, en tout cas, on n'en a jamais été aussi près, André. Après, il y a des questions qui sont des questions, je dirais, pratiques. C'est, quelle est la puissance militaire, en fait, de la République islamique ? j'allais vous demander, les armes, la parole des armes. de ses alliés, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la République islamique d'Iran, aujourd'hui, elle n'a pas la puissance de feu pour faire face, si vous voulez, à Israël et son allié américain. En revanche, il y a quand même des points très forts. D'abord, il faut savoir que l'armée iranienne, elle est très bien formée, que l'armée parallèle... Ils sont combien ? L'armée iranienne, c'est combien d'effectifs ? de l'armée iranienne, c'est 400 000, enfin, ce qu'on appelle Artej, l'armée nationale iranienne, si vous voulez, c'est 400 000, en fait, hommes, avec une capacité de la monter vraisemblablement jusqu'à 600 000 avec des réservistes. Et vous avez aussi le corps des gardiens de la Révolution qui compte en force, je dirais, constante, à peu près 180 000 hommes, voilà, plus aussi une capacité, en fait, à mobiliser. Donc, c'est une armée, quand même, qui est importante, mais elle ne dispose pas vraiment de capacité de projection. Son point fort, ce sont... Il y a deux cheveux. Ce sont les missiles, évidemment, et on l'a vu il y a quelques jours, les Iraniens qui ont pris leurs missiles, donc qui sont capables de taper, évidemment, Israël. Ils sont... Un deuxième point fort, si je puis dire, c'est la force Al-Khaz. La force Al-Khaz, c'est une unité d'élite. Al-Khaz, du nom de Jérusalem, c'est ça, Al-Khaz ? Oui, de Jérusalem, absolument, vous avez raison. C'est une unité d'élite qui est en charge des opérations extérieures du corps des gardiens de la Révolution. D'accord. Elle a plusieurs spécialités, elle a plusieurs branches, la force Al-Khaz, mais notamment la guerre asymétrique avec l'infiltration aussi de commandos, par exemple, en Israël, depuis les pays frontaliers d'Israël. Elle a le terrorisme, elle a commis énormément, elle a organisé, elle a commis énormément d'attentats terroristes depuis une trentaine d'années, depuis grosso modo, en fait, qu'elle existe. Elle est très forte en matière de cyberguerre. Elle est formée notamment dans ce domaine, en fait, par les services de renseignement, en fait, russe. Donc, elle a un niveau, je dirais, de compétence qui est extrêmement, en fait, et elle fait aussi de, comment dire, de l'ingérence. En fait, Al-Khaz forme des agents d'influence qui sont souvent iraniens, mais pas que. Il peut y avoir des Libanais parmi eux, des Irakiens, qui sont très souvent envoyés, en fait, dans des universités européennes. C'est le cas en Espagne, par exemple. C'est le cas en France. C'est le cas en France. Au mois de juillet, début juillet, vous avez Bachir Biazar, qui était un agent de la force Al-Khaz, qui a été arrêté par la DGSI, qui a été expulsé, en fait, de France, parce que justement... En juillet dernier, là. En juillet dernier. Oui, oui, c'était début juillet. Il a été arrêté à la fin du mois de mai. Il a été placé en centre de rétention et au bout d'un mois et demi, il a été expulsé. Il vivait à Dijon, au cœur de la Bourgogne, où il était chargé de surveiller les opposants iraniens. Il y a une forte communauté iranienne là-bas. Mais aussi, de faire de l'infiltration dans le milieu universitaire. À Dijon, il y a des grandes facs. Oui. Ah oui, d'accord. Carrément, oui. Infiltration, infiltration d'université, d'institutions, etc. Donc, ça, c'est Al-Khaz qui organise ça. Donc, ça, c'est Al-Khaz qui forme ses agents, en fait. Donc, c'est la branche, je dirais, renseignement, en fait, de cette organisation Al-Khaz qui dépend du corps des gardiens de la Révolution. Et il faut, comment dire, bien avoir à l'esprit que c'est réellement une force d'élite surentraînée et vraiment formée au terrorisme en même temps, en fait, qu'à l'ingérence et aux opérations, si vous voulez, d'infiltration. Emmanuel Razavi, restez avec nous. Juste, on a le temps d'une petite pause et nous allons continuer. C'est absolument passionnant parce que ce qui se passe, encore une fois, au Moyen-Orient nous concerne complètement. Ne l'oublions jamais. Et vous avez une question, une réaction ? N'hésitez pas à nous appeler au 0 826 300 300. Notre antenne vous est ouverte. Sud Radio, votre avis fait la différence. On parle déjà des représailles, etc. Et on parle, effectivement, au niveau du Moyen-Orient, de cette guerre par procuration, de ce Liban qui assiste, hélas, et c'est terrible parce que, pour des tas de raisons, c'était vraiment le Liban qui était, comme on disait, la Suisse du Proche-Orient il y a une quarantaine d'années, une cinquante années, qui est un Liban de tolérance, de liberté, d'ouverture. Enfin, on voit ce qui se passe et ce qui est passé. Comment vous voyez évoluer les choses ? Alors, comme je vous le disais, on n'a jamais été aussi près de toute façon d'un affrontement. Après, il y a une chose qui est importante, vous le savez mieux que moi concernant le Liban. le Hezbollah n'est pas un proxy comme les autres de l'Iran parce que le Hezbollah a été créé en 82 par un dénommé Ali Akbar, Mottasha Mipour, qui était un ami proche de Roménie et qui a reçu une mission par décret de créer la réplique iranienne des gardiens de la révolution au sud de Liban. C'était ça, en fait, la première étape du Hezbollah. Donc, le Hezbollah, je me souviens, jeune journaliste, mais vous l'avez peut-être vu aussi, vous au Liban, j'allais dans les villages tenus par le Hezbollah au sud de Liban, j'entendais parler le persan. Je suis d'origine iranienne et je ne comprenais pas pourquoi je l'entendais parler le persan et en fait, c'était des gardiens de la révolution, tout simplement. C'était en 82 déjà, c'est ça. Pardon ? C'était déjà en 82, Emmanuel. Alors, le Hezbollah, lui, a été créé en 82. Moi, j'y suis allé un peu plus tard parce que j'ai commencé à être journaliste dans les années 80. Mais effectivement, et donc, ça a été créé en 82, ça a été rendu officiel, si je puis dire, en 85. Le Hezbollah, pendant trois ans, a fait en sorte d'opérer plutôt secrètement, entre guillemets. Et si vous voulez, cette force que représente le Hezbollah, en fait, pour l'Iran, alors bien sûr au Liban, c'est son point d'ancrage, mais il ne faut pas oublier que le Hezbollah, il est aussi présent en Syrie, il a déconseillé avec la force alcohote-siranienne aussi en Irak. Et là, les frappes, alors les attaques aux beepers comme les frappes ciblées, l'ont énormément affaibli, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il est complètement à genoux, mais il est quand même considérablement affaibli. Et ça marche l'Iran parce que le Hezbollah a une capacité de renseignement au Proche-Orient, d'espionnage et de renseignement, qui va monter aujourd'hui à la République islamique d'Iran. Donc, privé de communication sur ce terrain-là, sur ce théâtre-là, d'une partie, en fait, de son renseignement. J'ajoute à cela que l'Iran aujourd'hui, elle a une aviation quand même qui est plutôt assez ancienne. Elle a racheté un peu de matériel ces dernières années, mais globalement, majoritairement, son aviation remonte aux années 70-80. Elle n'est pas en mesure d'affronter une aviation israélienne et bien sûr, les aviations alliées d'Israël, c'est une évidence. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment craindre l'utilisation à outrance. S'il y avait un conflit direct, entre les trois, je ne sais pas, mais des missiles, bien sûr, et de la force Alkos, donc la guerre asymétrique. La guerre asymétrique. Le terreau. D'accord. Et donc, effectivement, oui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on verra bien, mais est-ce qu'en fait, quand on parle aujourd'hui, on parlait encore, il n'y a pas longtemps, solution à deux États, on a l'impression que c'est remis au calende grec, mais est-ce que vous croyez que les pressions extérieures, on en parlait un peu plus tôt avec Kaolin Galactéos, mais est-ce que les pressions extérieures, Emmanuel Razavi, pour vous, peuvent jouer, quand je dis pressions extérieures, aussi bien de Russie, Chine, États-Unis, évidemment, on sait, chacun, sans parler du Golfe, est-ce que les pressions que ces pays peuvent exercer sur les protagonistes peuvent les amener à un peu peut-être ralentir la parole des armes ou pas, à votre avis ? Alors moi, j'ai le sentiment que le contexte a beaucoup évolué ces dernières semaines et qu'il va être très difficile d'arriver à faire pression sur Israël parce que je crois que le Premier ministre israélien l'a dit, de toute façon, il va y avoir une riposte. On sait que les Israéliens, ils ont des sites. Alors, à ma connaissance, c'est à peu près 3000 sites potentiellement, en fait, ciblables à l'intérieur des frontières iraniennes, parmi lesquelles il y a des bases, des bases d'Aran, que ce soit en fait des bases, des gardiens de la Révolution, qu'elles soient bases aériennes, bases de la marine. On parle bien sûr des sites nucléaires aussi. Je crois qu'aujourd'hui, Israël a compris une chose, c'est qu'elle joue en fait sa survie et que le nœud du problème en fait est à Téhéran. Donc, je vois mal, mais je peux me tromper, je vois mal comment on pourra arrêter Bibi Netanyahou. Vous l'avez rappelé du côté de la République islamique d'Iran, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout le monde ne veut pas aller à l'affrontement, je vous l'ai dit, il y a vraiment autour de Khamenei, du bureau de Khamenei, il y a vraiment deux courants qui s'opposent. Ce n'est pas si simple. Et puis, vous l'avez bien dit tout à l'heure André, il y a une contestation populaire à l'intérieur d'Iran dans un moment où la crise économique en Iran est terrible. Vous avez un Iranien sur deux qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez deux tiers du territoire qui n'a pas accès ou quasiment plus accès en fait à l'eau potable. Vous voyez bien, une population dont l'âge moyen est de 32 ans. Oui, une jeune, une jeune, bien sûr. Voilà, qui réclame la chute. Moi, je le vois bien, je suis abonné à plein de réseaux en fait, sociaux iraniens. Je parle avec Téhéran quotidiennement. Et je le répète pour vos auditeurs, je parle à tous les camps, réellement. Quand j'ai écrit mon livre, vous l'avez vu, c'est un devoir. C'est normal, pour un reporter, d'aller parler à tous les camps que l'on voit aujourd'hui. Tout à fait. La République islamique est réellement fragilisée en interne. Si elle ne l'était pas, et c'est pour ça que je vais bien expliquer que ce n'est pas la méthode Coué comme le disait votre interlocutrice, d'accord ? Il n'y aurait pas eu un assassinat à Téhéran le 31 juillet. Tout à fait, le Ismail a émulé comme il s'est passé. Emmanuel Razavi, merci beaucoup. On va continuer à parler de ça. Là, nous arrivons en fin d'émission. Merci beaucoup. Mais merci pour beaucoup pour vos éclaircissements. Je crois qu'on va suivre tout cela.